elder scroll online ouais c'est j'ai essayé j'ai réinstallé elder scroll online deux fois là j'ai réessayé parce que j'avais pas mal pas mal kiffé au départ parce que je kiffe l'univers mais je peux pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas à rentrer j'arrive pas c'est trop voilà quoi ok il ya blindé d'eau ou il y a une masse j'ai failli tomber il ya ces plantes là que non ça n'a aucun intérêt ok je crois c'est c'est anormal ça c'est anormal c'est anormal c'est bon ok je gère je gère je gère je gère je gère je gère il a des pop l'autre encore mais c'est quoi ce délire l'autre il a des hauts et bug et acheter du coup j'ai perdu perdu de vue la limace à l'air électro limace fortnight a été une brèche une brèche comment ça ouais c'est mignon tout plein là mais du coup le le normalement le charbon le charbon et pas très moins fils de fil de fil de car tu vois ce que tu parlais de faire ficelle tout à l'heure et ben il vient de me le faire pourquoi je peux pas remonter à la surface l'espèce de petits bâtards ce qui fait chier dans la plupart des mémos récents c'est que la progression au level est ralenti artificiellement avec des limites journalières et conneries du genre moi je ne m'amuse pas dans les mémos récents parce que tout est si j'ai accroché si mon dernier mémo sur lequel j'ai accroché c'est black desert online c'est parce que c'est un sandbox au niveau de l'économie si les joueurs si les joueurs ne jouent pas il n'y a pas d'économie dans ce jeu et je trouve je pense très sincèrement que tous les mmo rpg un bon et un bon et mmo rpg pour moi c'est quand l'économie est basée sur les joueurs fox hall tu dois tout faire pour tu dois tout fabriquer donc l'économie en fait en fait la logistique et tout tout est basé sur les joueurs star wars galaxies tu voulais de la matière première il fallait la ramasser pour fabriquer des tous les items tout était craftable mais il faut il fallait de la matière première ce qui ce qui rendait les interactions entre les joueurs génial moi j'ai des souvenirs dans star wars galaxies je passais des heures à faire du commerce à travers la galaxie un baladé de planète en planète juste pour négocier du fer de des différents matériaux bruts pour pouvoir craft en fait et il ya en fait aujourd'hui aujourd'hui il ya que world of our craft à à ramener les thèmes parcs etc mais on a ils arrivent pas à passer quoi on n'arrive pas à passer outre ce stade là exactement mais c'est mais c'est ça qui qui rend un mmo rpg intéressant est ce qu'on a réussi à ramasser la limace oui si on a réussi à ramasser la limace avant qu'il vous qui nous balance dans c'est vraiment super sympa ici c'est vraiment super sympa on est vachement loin auquel charbon effectivement le charbon le charbon est là le charbon il ya un truc de charbon juste là what the fuck is that c'est quoi ce truc face une véritable jungle quoi on avait il y avait un truc de charbon là dans le coin ok 62 mètres je sais pas du tout à quoi ça ressemble en fait je sais pas du tout à quoi ça ressemble un filon un filon de charbon je sais pas ce que je cherche là on a du souffre ok il est là fils de c'est ça non si ça y ressemble ouais c'est ça ok il est là il nous faudra il va falloir il va falloir des guns il va falloir qu'on est le gun pour venir ici quoi parce que on va essayer de se mettre à la lumière oh bien le bonjour goyout comment tu vas aujourd'hui tu vas bien je suis au spot dont tu m'as parlé dont on a parlé l'autre soir là le spot de charbon je suis venu en exploration histoire de de voir un peu à quoi m'attendre j'ai récupéré des électro limaces on est toujours on écoute toujours du harry seller ok on écoute toujours du du harry seller et là c'est l'album n'est que sunset et la chanson c'est next top flop yo de chris je vais bien je te remercie goyout et toi de chris comment tu vas en ce début d'après midi du 28 mars 2021 all right donc le filon de charbon est là et franchement la map la map est vraiment kiffante à explorer elle est vraiment elle est vraiment cool excusez moi est ce que je peux partager attend putain je peux rien je peux rien partager en fait sunset harry seller harry je peux même pas copier en fait il n'y a même pas de lien de partage y'a rien partager copier le lien de l'album tiens c'est sur tidal par contre que je que j'écoute mais c'est ça ah donc ça va être le petit déj là petit déj qu'est ce que tu qu'est ce que tu vas manger de bon ouais je vais je vais retourner on va retourner à notre base là c'était juste pour un petit faire un petit peu de reconnaissance parce que je suis on n'est pas prêt encore pour pour venir exploiter très clairement ici en fait je me suis fait éjecté par un espèce de rhinocéros là du haut de la falaise je suis tombé malgré moi dans l'eau mais cette petite cric on va aller voir quand même ce qu'il ya au niveau des cascades j'avais essayé de me faire une base en haut d'un pilier géant dans le jeu un pilier géant l'espèce d'observatoire que tu peux crafter là non la map n'est pas générée pour si durablement c'est il me semble que la map allait c'est une seule tu peux aller mais la map apparemment est très grande et du coup tu peux spawn à différents endroits et et commencer dans différents biomes agaric lardon c'est la première fois que je trouve ce truc là bizarre que ça m'est beau ça n'a pas fait dingue ok on peut passer derrière la cascade putain comment je fais pour passer derrière la cascade nice ok on va ramasser je pense que on va pouvoir utiliser le mam on va pouvoir utiliser le mam oh c'est une belle caverne on peut pas bol de céréales avant de retourner bosser ce soir ah tu bosses ce soir fuck oh il y a une limace nice 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 il n'y a pas d'autre lardon là oh si il y en a encore là cool électrolymas jaune s'il vous plaît messieurs dames as-tu activé le mode arachnophobe euh non c'est quoi c'est quoi l'ambiance arachnophobe arachnophobe enfin le truc mode arachnophobie c'est quoi c'est quoi le mode le mode arachnophobe il donne pas de il donne pas de ça remplace les araignées en jeu si jamais tu n'aimes pas ça ah il y a des araignées j'aime pas les araignées j'aime pas les araignées mais j'ai pas encore vu d'araignées j'imagine que on doit les croiser dans ce genre de caverne bon ici c'est araignée free euh ouais il n'y a pas de il n'y a pas d'araignées et j'ai l'impression que il n'y a pas d'autre il n'y a pas grand chose d'autre en fait il y a des trucs dans les fonds marins je sais même pas si apparemment on peut respirer sous l'eau parce qu'il n'y a pas de ouais mais moi j'ai enfin je l'ai déjà dit je l'ai déjà dit mais j'avais vraiment une flip des araignées monumentale et merci au jeu à Neverwinter's Night où j'ai passé beaucoup de temps à tuer des araignées Skyrim aussi donc j'ai un peu moins peur des araignées maintenant mais j'avais j'avais une petite phobie des araignées quand j'étais quand j'étais ado et merci au RPG ça m'a ça m'a permis défoncer des araignées à coup d'épée ça m'a fait un bien fou du coup même si maintenant les grosses grosses araignées bien poilues etc voilà quoi après il y a des personnes qui ont des vraies phobies et qui peuvent pas par exemple les frelons les frelons les frelons je peux pas je peux pas s'il y a un frelon à côté de moi mais je cours les frelons je peux pas en plus il y en a ils sont les mastoc là quand je laisse les fenêtres ouvertes j'ai toujours un peu peur et ça m'est déjà arrivé dans mon ancien appart de rentrer et de retrouver des frelons posés genre tranquillement sur le parquet ou dans les escaliers ah ils doivent être énormes les frelons asiat ils doivent être vraiment ils doivent être vraiment énormes en plus en plus c'est super dangereux ces conneries ah bah je connais des personnes c'est comme ça araignée dans la pièce laisse tomber quoi mon ex c'était ça c'était je l'entendais crier et partir en courant dans le couloir et elle arrivait vers moi elle fait viens 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 et en fait peu importe la taille de l'araignée peu importe la taille de l'araignée mais bon ce genre de choses ça se contrôle pas c'est cool mais c'est cool mais la sortie elle est là bas c'est quoi ce truc là c'est juste un rocher il n'y a rien d'autre on a ramassé tout ce qu'il y a à ramasser on a ramassé pas mal de champi je pense que le map le map va aimer bon en espérant qu'on ait suffisamment de cadres et de retors pour finir le jeu un autre retour ça serait bien where that fucking exit shit where that fucking exit je veux sortir je veux sortir laissez moi sortir c'est où j'ai fait tout le tour mais wesh aide moi quoi sérieux ok le hub est par là mais ça va pas m'indiquer la sortie c'est un cul de sac attendez ok je vais retourner au centre et je vais essayer de repérer la sortie j'ai raté un champi merde du coup là pour le retrouver ah elle est là la sortie où est-ce que j'ai raté un champi ah ouais les cavernes les cavernes dans star citizen sont bien bien dark bien buggées aussi mais elles sont bien bien dark le jour où ils ajouteront tout ce qui est bestiole de l'espace etc ça risque de faire flipper aussi ok c'est par là ah bah du coup c'était pas celui que j'ai ramassé bon c'était sympathique cette petite caverne donc il doit y en avoir d'autres certainement on va essayer de retourner au hub on va aller voir de ce côté là si j'arrive à sauter oui ah petit champignon parfait on a quoi de ce côté-ci ouh ça brille c'est quoi c'est du minerai de fer pur ouh 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 tchat 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 putain j'aurais peut-être dû bouffer un peu de baie parce que avec les feuillages en plus je vois que dalle minerai de fer pur comment on peut exploiter ça quoi sérieux le truc le truc il est super loin on est à un kilomètre à un kilomètre du hub pour exploiter exploiter ce minerai là mais laisse tomber quoi la logistique qu'il faut pourquoi j'arrive pas à le ramasser je n'arrive pas à la ramasser tant pis ok on n'a rien d'autre on n'a rien d'autre dans le coin bah j'imagine qu'elles apparaissent peut-être dans un biome spécifique les araignées non mk3 mk3 ah putain déjà que j'évite de faire du mk2 parce que au niveau plaque plaque renforcée c'est pas c'est pas c'est pas la joie là bon je voulais éviter de tomber mais c'est pas grave ah il faut viser le pied de la plante d'accord est-ce qu'on va arriver à remonter par là ou pas sinon on va être obligé de le ressourcer d'ailleurs on va se nourrir un peu ce qu'il nous faut c'est ce qui est sûr c'est qu'il nous faut la fonderie la fonderie la nouvelle fonderie enfin le oui c'est la nouvelle fonderie et l'extracteur c'est un meilleur extracteur meilleure foreuse meilleure foreuse c'est ça qu'il nous faut mais non on parle jamais trop sur les jeux de sandbox oh putain il y a un champignon là-bas il y a un champignon là-bas mais putain ça risque d'être un peu on va aller on va aller le récupérer hey jedo c'est quoi comme jeu satisfactory tu fais des grosses usines de bâtards pour produire toujours plus d'éléments et là en fait t'es lâché sur une map qui est une map alien qui est très grande et là je suis en train de faire un petit peu d'explos ça va sinon j'ai d'eau ça avance sur Valheim encore en train de parler de fonderie bah ouais c'est je pensais qu'on pourrait monter mais on pourrait on peut pas monter sans fonderie tu ferais rien quoi quel est l'intérêt d'avoir des des tours d'observation un peu partout je ah nice le deuxième boss c'est cool bien joué ça marche bon appétit hardé oh putain lui on va pas on va pas y échapper tout à l'heure il a bugué mais là on va pas y échapper allez viens par là putain il a ok c'est lui qui nous a lancé tout à l'heure qui nous a fait tomber de la falaise espèce de petit bâtard j'ai eu ma revanche ah on voit l'ascenseur putain on voit de super loin l'ascenseur c'est cool ah d'accord ok pas bête on voit le truc mais avec un jetpack pas besoin de tour c'est quoi ce truc non c'est l'araignée putain elle est super rapide en plus oh putain de merde ah non oui j'ai encore un peu peur des araignées en fait surtout qu'elle a l'air super rapide on voit que dalle ok vas-y on se casse on se casse non ah oui il y avait la limace là on va récupérer la limace oh putain la vache attends pour voir par quoi c'est remplacé ah mais du coup là je peux pas remonter attends je veux pas pouvoir remonter je crois je veux pas pouvoir remonter là je vais être obligé de tomber il y a des dégâts de chute parce que là je peux pas remonter ah elle spawn la nuit d'accord ok attends peut-être que par là je vais pouvoir remonter non je peux pas remonter je crois que tu peux voler oui ça risque de faire mal ah pas bête yes nice pas bête j'aurais pas pensé ok aller où that fucking arachnina c'est quoi ce truc là-bas c'est un petit dodo ok ok attend attend option 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 la pute ah la pute ah la pute chabilité arachnophobie appliqué confirmé hop hop what the fuck c'est horrible c'est horrible c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je m'attendais pas du tout je m'attendais pas du tout à ça quoi donc c'est le mode c'est le mode arachnophobie du jeu si vous avez peur des araignées vous pouvez toujours activer ce mode mais du coup c'était bien une araignée qu'on vient de défoncer elles sont horribles mais du ah putain c'est trop fort franchement trop trop fort c'est un coup à devenir cathophobe pas faux je suis ah je suis mort de rien quoi je m'attendais pas du tout à ça merci Ardé pour pour le pour le petit tips et m'avoir demandé de tester ça parce que ça valait le coup franchement c'est vrai que je fais beaucoup de jeux de craft je fais beaucoup de jeux de craft mais ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les jeux sandbox de craft et celui-ci celui-ci est un peu il pousse le paroxysme à son apogée je sais pas si j'ai bien utilisé le terme mais aux f du coup en fait tu dois construire une méga usine en fait faut pas être écolo dans ce jeu parce que si t'es écolo tu débarques sur une planète alien somme toute très belle avec une faune et une flore magnifique et toi tu fais partie de l'entreprise Fixit et et on te demande de polluer à max cette planète pour pour produire tout un tas de trucs pour livrer avec l'ascenseur orbital là tu vois qui est juste là qui est énorme livrer toujours plus de maths pour l'entreprise Fixit bonne app par des je veux que j'y suis à la nature bah c'est pas notre planète Joseph bah les couilles oh putain mais wesh t'es où putain on va avoir de quoi on va avoir de quoi alimenter le mam niveau carapace je crois que je crois qu'on est bien là on a combien de carapace 13 putain on en ramasse pas tant que ça en fait je pensais qu'on en ramasserait enfin qu'on en ramasser plus non vanilla j'ai j'ai installé 0 mode et t'as pas de t'as pas de mode graphique à l'heure actuelle c'est surtout des outils yes une deuxième électrolimace tu il est vachement beau de base il est en accès anticipé donc là ils viennent de sortir l'update 3 ils ajoutent apparemment des trucs de enfin beaucoup d'éléments de gameplay à chaque gros update putain et notre limace yes et et c'est très 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 profond attends attends qu'on arrive au hub je vais te montrer un petit peu j'ai d'eau comment ça fonctionne déjà tu peux voir que que je vais mourir mais on va à droite j'ai un jalon en fait ça fonctionne par jalon au départ tu peux pas crafter tous les éléments et du coup tu as la première chose que tu mets en place c'est un hub c'est ce vers quoi on se dirige là c'est l'ascenseur orbital et notre hub est sur le côté là et du coup tu vas avoir des jalons à débloquer donc là c'est un jalon sur lequel je suis focalisé putain il y a plein d'imaces on va aller chercher la limace là on va couper un bout avant à débloquer à débloquer à débloquer